La provision de morneau via les bonbons dans la capitale et ses environs est loin d'être efficace, selon une enquête réalisée aujourd'hui. Pour avoir de l'eau, les habitants doivent se lever à 3h du matin, mais ne parviennent à remplir leurs pitons que vers midi ou plus tôt. Les camions de livraison sont souvent en retard et la plupart des bonbons d'eau sont à sec. Pourquoi y a-t-il tant de partis politiques à Madagascar, mais qui ne participent ni aux élections ni aux affaires nationales et continuent pourtant d'exister ? La prolifération de telles formations inactives peut avoir des conséquences négatives pour le pays. Des mesures doivent être prises pour encadrer les partis qui ne remplissent pas leurs responsabilités. Dans l'actualité internationale, un bombardement israélien a fait 33 morts dans le camp de réfugiés de Tchabalia, dans le nord de Gaza. La provision de morts d'eau via les bonbons dans la capitale et ses environs est loin d'être efficace, selon une enquête réalisée aujourd'hui. Je suis ici depuis 4 heures du matin et je suis toujours là à 7 heures. J'ai apporté 30 bidons pour 4 foyers, mais ils ne sont pas encore remplis. Je continue de faire la queue pour les remplir. Les journalistes ont rencontré cet individu à midi. Cela signifie que ce dernier a dû se réveiller à 4 heures du matin pour faire la queue et n'a obtenu de l'eau qu'à midi. L'eau courante n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des habitants et la distribution des bonbons est également insuffisante. Chaque foyer ne peut recevoir que deux bidons d'eau venant de la bonbole. Je viens du Fungutan d'Antalamuot. Là-bas, chaque foyer n'est autorisé à remplir que deux bidons via la bonbonne, ce qui explique pourquoi nous devons venir chercher de l'eau si loin alors que nous ne sommes pas les seuls. Selon les explications, l'eau distribuée par bonbonne offre une solution partielle et à court terme, mais elle demeure insuffisante par rapport aux besoins de la population. L'existence des bonbons n'apporte une solution, mais chaque foyer n'est autorisé à remplir que deux bidons, ce qui est loin d'être suffisant. Tous les membres de la famille doivent pouvoir se laver. Des tableaux ont été établis pour organiser la distribution d'eau par bonbonne entre les Fungutanli. Aujourd'hui, c'est au tour du Fungutan d'Antalamuot, mais la file d'attente est longue. Depuis ce matin, jusqu'à midi 30, le camion citerne de livraison d'eau n'est pas encore arrivé. La bonbonne est à sec. On nous avait dit que l'eau arriverait vers 8 heures, alors nous avons mis nos bidons en attente. Pourtant, jusqu'à présent, l'eau n'est toujours pas arrivée, et nous devons attendre. Nous perdons un temps précieux. Regardez tous ces bidons, leurs propriétaires sont rentrés, tandis que nous restons ici pour surveiller et éviter qu'on ne prenne nos bidons. Les habitants n'ont d'autre choix que d'attendre l'arrivée du camion citerne, car le prix d'un bidon d'eau est milagé pour ceux qui souhaitent s'en faire livrer. J'attends, car si l'on achète de l'eau, le prix est de milagé si quelqu'un va la chercher au prix d'un particulier. En revanche, si nous venons la chercher nous-mêmes, nous ne payons que 400 arrières. Pourtant, l'eau est si essentielle. Quelle est la réalité quotidienne des habitants ? Qu'il y ait des bonboles ou non ? Plusieurs fouctales, situées jusqu'à 5 km d'Ambouaroui, vont s'approvisionner à la pompe de cette localité. Selon la responsable de la pompe, la distribution de l'eau doit également être coordonnée. Elle a précisé que les milliers de bidons en l'attente ne peuvent pas tous être remplis, car l'eau de la pompe est souvent coupée. S'il y a ici mille bidons, seule la moitié est remplie avant la coupure. Le reste doit attendre la reprise. J'arrive ici dès 3h du matin, et l'eau est coupée vers 5h30 ou 6h30. Aujourd'hui, étant donné que c'est samedi, la reprise a eu lieu à 10h, mais elle sera de nouveau coupée entre 14h et 17h. Il m'est même arrivé de rester ici toute la nuit, jusqu'à minuit, ne dormant que 2h avant d'être rappelé pour revenir. Les gens ne se plaignent pas, mais nous nous organisons. Une personne remplie de bidons, puis c'est au tour de la suivante, et ainsi de suite. Comme ça, chacun parvient à obtenir un peu d'eau. Un bidon d'eau coûte 50 âgés à la pompe, mais ce prix craint par 1000 âgés s'il est livré à domicile. Selon l'enquête, le coût de l'eau est élevé, car plusieurs facteurs compliquent l'accès. Premièrement, la source est éloignée, nécessitant parfois jusqu'à 5km de marche pour la rejoindre. Deuxièmement, les personnes qui vont chercher de l'eau se lèvent dès 3h du matin, mais ne parviennent à remplir leur bidon qu'à 16h ou 17h. Troisièmement, chaque foyer n'est autorisé à obtenir que 2 bidons à la bombole, et les camions de livraison sont souvent en retard. Quatrièmement, la plupart des bonbons d'eau sont à sec. Dans ce contexte, peut-on réellement affirmer que le problème de l'eau a été résolu, alors que 184 bonbons ont été installées dans la capitale et ses environs ? Madagascar possède 9 millions d'hectares de terres cultivables, mais selon les données disponibles, seulement 3 millions d'hectares sont actuellement exploités. De plus, seuls 1,5 millions d'hectares de rizières arables sont cultivées. En conséquence, la production alimentaire est insuffisante pour répondre aux besoins de la population, ce qui explique pourquoi Madagascar se classe au 124e rang sur 127 pays en matière de faim, selon l'indice de la faim dans le monde de ce mois d'octobre. De plus, il n'y a pas de politique claire visant à aider les agriculteurs à améliorer leur productivité. Il est encore urgent d'élaborer des stratégies pour augmenter la production afin de garantir la sécurité alimentaire pour tous les malgaches. En général, ce que nous appelons une culture efficace dépend de plusieurs conditions, telles que les conditions des semis, de l'eau et de l'engrais. Lorsque ces éléments sont réunis, la production est possible. Si nous nous trouvons à un niveau aussi bas en matière de sécurité alimentaire, c'est en grande partie dû à l'inefficacité des pratiques agricoles et aux impacts du changement climatique. Ce dernier entraîne des perturbations dans le calendrier des cultures, des sécheresses et une augmentation de la température. En l'autre, les régions les plus producteurs sont les plus touchées par la malnutrition, car leur alimentation n'est pas variée. Outre le taux de production, l'une des causes de la malnutrition est l'inaccessibilité des aliments. Une variété d'aliments est-elle accessible à tous ou réservée à un seul groupe ? De plus, il y a la question de la stabilité, au cours de l'année, les taux de malnutrition fluctuent de semaines en mois. Le problème de la sécurité alimentaire et de la faim risque de s'intensifier si les autorités n'adoptent pas de politique adéquate, en particulier face au changement climatique. Des chercheurs ont meulé des études sur des semis capables de résister aux effets de ce phénomène. Trois conclusions principales ont été mises en avant dans le communiqué de fin de mission des envoyés du FMI à Madagascar, fin mois de septembre et mi-octobre dernier. Premièrement, la croissance de Madagascar devrait se maintenir à 4,2% en 2024, avant d'accélérer à 4,6% en 2025. Deuxièmement, des réformes ambitieuses sont nécessaires pour accroître les recettes budgétaires et dégâchées de l'espace pour accroître l'investissement public et les dépenses sociales, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en limitant les risques budgétaires. Troisièmement, il est essentiel d'améliorer la coferlance et d'accélérer les réformes visant à renforcer la résilience au champ climatique et à tirer des financements pour le climat pour générer une croissance plus élevée et plus inclusive à moyen terme. Ainsi, pour l'ombre des conditions fixées par le Fonds monétaire international pour permettre aux pays de bénéficier de la facilité énergique du crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité, ne sont pas encore satisfaites par l'État malgache. Cela met en l'humeur les compétences des dirigeants, ainsi que l'incapacité de Radzouine à déterminer les véritables priorités pour le peuple, ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Beaucoup se demandent pourquoi il y a-t-il tant de partis politiques à Madagascar qui ne participent ni aux élections ni à la gestion des affaires nationales, mais continuent pourtant d'exister. Si la diversité des partis politiques est un style de démocratie, la prolifération de telles formations inactives peut avoir des conséquences négatives pour le pays. Des mesures doivent être prises pour encadrer les partis qui ne remplissent pas leurs responsabilités, même dans un régime démocratique comme celui de Madagascar. Certains partis ne servent plus que pour des affaires familiales. Quel est le véritable objectif de l'existence d'un parti politique ? Chaque parti doit faire une déclaration annuelle d'existence, ainsi qu'un rapport d'activité. Mais quelle activité concrète mènent les partis politiques chez nous ? On peut légitimement se poser la question, car jusqu'à présent, il n'y a rien de visible. Ce n'est qu'en période électorale qu'ils réapparaissent. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que dans nos partis, les décisions reviennent toujours aux fondateurs, jamais aux membres. Le fondateur, souvent aussi l'investisseur principal, dirige le parti à sa guise. On en voit les exemples aujourd'hui. Un père ancien président, sa femme présentée mère, puis son fils prend le relais de l'autre côté. Un autre père président et son fils signent des accords de coopération avec des entreprises étrangères. Les partis politiques deviennent ainsi des affaires familiales, éclipsant leur véritable mission. Ils ne servent plus qu'à un seul objectif, conquérir le pouvoir. Par ailleurs, les partis politiques interagissent rarement avec les citoyens en dehors des périodes électorales. Leur programme manque souvent de clarté, laissant les électeurs s'interroger sur les bénéfices réels qu'ils peuvent en tirer. Malgré la liberté de créer un parti, la loi sur les partis politiques doit être clairement définie. On se demande souvent qui doit faire quoi dans le pays. Tout semble embrouillé et cela devient dangereux. Prenons l'exemple du ministère de l'Intérieur, on pourrait croire que la CENI est inutile, car c'est ce ministère qui gère l'ensemble de la politique depuis les chefs de Fonguntan. Pourtant, on n'a jamais entendu le ministère de l'Intérieur signaler qu'un parti ne remplit pas ses obligations ou au contraire, qu'un autre les respecte pleinement. Pourquoi ? Par crainte de perdre son pouvoir. Le régime, par exemple, redoute l'opposition alors que celle-ci a le droit, inscrit dans la Constitution, d'accomplir son rôle. Mais dès que l'opposition s'acquitte de ses fonctions, les dirigeants l'accusent de vouloir fomenter un coup d'État. Ce climat persiste, car les lois ne sont pas respectées et le système comme le prescrit la loi n'est pas en place. A ce jour, Madagascar compte plus de 200 partis politiques, mais la majorité d'entre eux ne s'impliquent pas dans la vie nationale, notamment en ne présentant pas de candidats lors des différentes élections. De nombreuses actions de sensibilisation contre la violence ont été menées au lycée Jichirabé-Arville. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Coins Jeunes, en collaboration avec divers organismes et partenaires engagés dans la lutte contre les violences. Les jeunes ont été sensibilisés et mobilisés car ils savent comment se transmettre entre eux des messages de manière plus efficace, selon l'enquête. Cela a débuté avec 13 régions. Analamang n'était pas concerné. Bien que je ne me souvienne pas exactement des 13 régions, nous y avons installé 40 points de jeunes. Les résultats ont été positifs. Les jeunes parviennent à mieux se transmettre les messages. Le taux de participation a augmenté et la santé s'est améliorée grâce à la collaboration avec les agents de santé. Le Coins Jeunes est un espace dédié à l'éducation des jeunes et au renforcement de leurs compétences. Cette salle, équipée de divers outils, permet aux jeunes d'aborder les sujets souvent négligés à l'école. L'objectif principal demeure la lutte contre les violences tant à l'encontre des hommes que des femmes qui continuent de s'intensifier à Madagascar. Informer les jeunes sur ou se tourner en cas de violence est l'objectif de cette collaboration. Nous faisons partie de ceux qui ont réalisé des actions de sensibilisation au sein des établissements scolaires. De nombreux clubs de ce lycée ont également bénéficié de formations sur la lutte contre la violence. Des Coins Jeunes seront installés dans cinq écoles à Atala-Lajiv. Celui du lycée Chichirabé-Herville a été officiellement inocuré hier. Le chômage ne cesse de croître à Madagascar, particulièrement chez les jeunes de 15 à 30 ans, dont le taux de chômage a atteint les 70% selon les statistiques. L'une des principales causes de cette situation est le manque de vision des dirigeants en matière de création d'emplois. La vision est essentielle. Des dirigeants sans vision n'arrivent à rien et cela a été le problème de notre pays. Ceux qui l'ont dirigé n'avaient pas de vision. Par exemple, si la Djerama a installé des tuyaux 75 à une époque, l'augmentation de la population a rendu ses installations insuffisantes pour répondre à la demande en eau, illustrant ainsi les conséquences d'un manque de vision. Avoir une vision claire pour tous les secteurs est nécessaire, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Pour atteindre les objectifs et concrétiser les visions fixées, la jeunesse malgache doit être encadrée. Elle a besoin de soutien et de l'accompagnement de personnes expérimentées dans les domaines des affaires. Les jeunes sont assoiffés de changement. Le pays ne peut progresser si les jeunes qui représentent le futur restent toujours dépendants et non autonomes. Les jeunes du Miraiville sont engagés et comprennent les besoins de leur père. Ils aspirent à se surpasser et à se développer, mais ils ont besoin de guides pour les orienter. Rappelons que l'ONG Miraiville, regroupant des étudiants, des partenaires financiers, des universités et des entreprises de la commune d'Abava-Tougan, a été officiellement présenté. Son objectif est d'offrir un accompagnement et un encadrement aux jeunes afin de favoriser le développement à partir de la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada